Salut à toi ! Dans ce tutoriel, nous allons explorer le concept des interfaces en langage Java. Une interface en langage Java est un contrat qui définit un ensemble de méthodes que les classes qui l'implémentent doivent obligatoirement respecter. Elle ne contient pas l'implémentation des méthodes, mais uniquement leur signature. Une interface permet de garantir que toutes les classes qui l'implémentent partagent un comportement commun, tout en laissant chaque classe libre de définir les détails de ces comportements. Parmi les avantages d'utiliser les interfaces en langage Java, on peut citer la standardisation, c'est-à-dire que toutes les classes qui vont implémenter l'interface vont partager un comportement commun. On peut noter aussi l'abstraction, c'est le fait de cacher les détails d'implémentation tout en offrant un contrat clair. L'extensibilité, c'est-à-dire qu'utiliser l'interface va nous permettre d'ajouter de nouvelles implémentations sans modifier le code existant. Et enfin, l'interopérabilité. En d'autres termes, les interfaces sont essentielles pour les API car elles définissent des points d'entrée standardisés. Pour faire simple, c'est ce qui va te permettre, par exemple, de te connecter à une application en utilisant ton compte Google. Typiquement, il y aura un contrat entre Google et l'application afin de te permettre d'accéder aux fonctionnalités de l'application. Dans IntelliJ IDEA, tu vas créer un nouveau projet. En cliquant sur New Project, tu vas ensuite donner un nom à ton projet. Moi, je vais écrire Tuto Interface. Vérifie que le langage sélectionné est bien Java et que ton JDK est bien la dernière version que tu as téléchargée. Pour mon cas, c'est la version 19. Et ensuite, tu peux cliquer sur Create. Sur le dossier SRC, tu cliques droit New Java Class. Tu sélectionnes Interface et tu vas appeler ton interface Porsche. Dans ton interface, tu vas écrire un commentaire. Déclaration de trois méthodes. Cela va te permettre d'avoir une information au cas où tu reviennes plus tard sur le code et que tu te souviennes à quoi il sert. Ça peut aussi permettre à un autre développeur de pouvoir comprendre ton code. Ensuite, tu vas déclarer une première méthode. Pour rappel, dans l'interface, on ne déclare que des signatures, c'est-à-dire des méthodes qui n'ont pas de contenu. Première méthode, la méthode Démarrer. Toutes les classes qui vont utiliser cette interface vont devoir compléter chacune de ces méthodes. C'est-à-dire qu'elles vont devoir personnaliser le comportement de chaque méthode. Deuxième méthode, la méthode Accélérer. On utilise le mot-clé Void car ce sont des méthodes qui ne retournent rien. Elles vont juste afficher une information dans notre console. Troisième et dernière méthode, la méthode Freiner. Tu as terminé l'écriture de ton interface Porsche. Maintenant, tu vas créer une classe qui va utiliser cette interface. Pour cela, tu vas retourner dans ton arborescence de ton projet. Tu cliques droit, New Java Class. Cette fois-ci, tu vas créer une classe. Donc, tu sélectionnes classe et tu vas donner un nom à cette nouvelle classe. Par exemple, Porsche 911. Dans la signature de ta classe Porsche 911, tu vas ajouter le mot-clé Implement afin d'utiliser l'interface Porsche. Tu vas ensuite écrire le nom de l'interface que tu veux utiliser, l'interface Porsche. L'IDE te signale automatiquement une erreur dans ton code. Ici, ce qui est attendu, c'est l'implémentation des méthodes de l'interface Porsche. En cliquant sur l'ampoule rouge avec le point d'exclamation, plusieurs options te sont proposées. Et celle qui nous intéresse, c'est Implement Methods. Ça va te permettre d'implémenter automatiquement les méthodes qui se trouvent dans l'interface Porsche. L'écran de sélection des méthodes à implémenter apparaît. Et tu vas sélectionner les trois méthodes. Tu peux ensuite cliquer sur OK. Les trois méthodes de l'interface Porsche ont été ajoutées à ta classe Porsche 911. Et maintenant, il va falloir remplir ces méthodes. En d'autres termes, tu vas définir le comportement de chacune de ces méthodes. Dans la première méthode, la méthode Démarrer, on va simplement afficher un message en utilisant la méthode PrintLN. En paramètre de la méthode PrintLN, entre guillemets double, tu vas écrire le message La Porsche 911 Démarre. Même chose pour la méthode Accélérer, tu vas afficher un message en utilisant la méthode PrintLN. Cette fois-ci, tu vas écrire le message La Porsche 911 Accélère. Et enfin, la méthode Freiner, même chose. Tu vas utiliser la méthode PrintLN et écrire le message La Porsche 911 Freine. Tu as terminé l'écriture de la classe Porsche 911 qui implémente l'interface Porsche. Maintenant, tu vas passer à la dernière étape, la création de tes objets et l'exécution de ton code dans la classe principale, la classe Main. Pour cela, tu vas cliquer sur Project et sélectionner la classe Main. Tu vas commencer par écrire un premier commentaire Création d'un objet Porsche 911. Puis, pour créer ton objet, tu vas taper Porsche, c'est-à-dire le nom de l'interface Porsche. Puis, le nom de l'objet, dans mon cas, je vais lui donner le nom MaPorche, est égal à New pour créer un nouvel objet. Porsche 911 pour créer un nouvel objet de type Porsche 911. C'est-à-dire que là, tu as créé une nouvelle Porsche 911 qui s'appelle MaPorche. Ensuite, tu vas écrire un autre commentaire. Utilisation des méthodes. Ensuite, pour utiliser les méthodes, pour les appeler, tu vas prendre le nom de ton objet Porsche, c'est-à-dire MaPorche, point. Et l'autocomplétion va te permettre de sélectionner la méthode que tu souhaites. Premièrement, on va utiliser la méthode Démarrer. Ensuite, même chose pour utiliser une autre méthode. Tu tapes le nom de ton objet, MaPorche, point, accéléré. Même chose pour utiliser la troisième méthode, la méthode Freiner, MaPorche, point, freiner. Tu as maintenant créé un nouvel objet 911 et tu as utilisé les trois méthodes de l'interface Porsche qui ont été implémentées dans la classe Porsche 911. Et ces mêmes méthodes ont été personnalisées dans ta classe Porsche 911. Tu peux maintenant exécuter ton code pour vérifier le résultat dans la console. C'est bien le résultat attendu. Tu as bien les trois messages. Donc le premier message, la Porsche 911 démarre. Ça, c'est le message qui était dans la méthode Démarrer. Le deuxième message, la Porsche 911 Accélère, qui était définie dans la méthode Accélérer. Et le dernier message, la Porsche 911 Freine, qui a été définie dans la méthode Freiner. Les interfaces sont également très utilisées dans le cadre des API parce qu'elles vont permettre de définir un contrat clair entre différentes parties d'un programme ou différents systèmes. Là, on va imaginer une API pour gérer plusieurs modèles de Porsche. Tu vas donc créer une interface Porsche API. Pour cela, tu vas aller dans l'arborescence de ton projet et cliquer droit pour créer une nouvelle interface. Sélectionne New Java Class Interface. Et cette interface, tu vas l'appeler Porsche API. Dans cette interface, tu vas définir plusieurs méthodes que toute voiture Porsche doit implémenter. On va même permettre de personnaliser certains aspects, comme par exemple la vitesse, dans la méthode Accélérer. Première méthode, la méthode Démarrer. Pour rappel, dans l'interface, on met uniquement la signature de la méthode. C'est-à-dire que ce sont des méthodes sans rien à l'intérieur. Et comme tu peux le voir, elle se termine par un point-virgule comme une instruction classique. Deuxième méthode, la méthode Accélérer. Cette fois-ci, on va rajouter la possibilité de personnaliser cette méthode en y ajoutant en paramètres la vitesse. Donc la vitesse est de type Int, Integer. Troisième méthode, la méthode Freiner. Et la dernière méthode, la méthode Reculer. C'en est fini pour ton interface Porsche API. Tu vas maintenant retourner dans l'arborescence de ton projet en cliquant sur Project. Et tu vas aller dans ta classe Porsche 911 afin de modifier le nom de l'interface. Cette classe implémentait l'interface Porsche. Maintenant, elle va implémenter l'interface Porsche API. Note le message d'alerte qui apparaît en haut de l'écran. One Related Problem. Donc ça, ça veut dire que des méthodes n'ont pas été implémentées. Des méthodes de l'interface n'ont pas été implémentées dans cette classe Porsche 911. Donc il faut les rajouter. Tu vas donc cliquer sur l'ampoule rouge avec le point d'exclamation. Cliquez sur Implement Method. Et dans l'écran de sélection des méthodes à implémenter, tu constates qu'il y a deux méthodes qui n'ont pas été implémentées. Tu peux cliquer sur OK pour les ajouter à ta classe. Et là, tu peux constater qu'il y a toujours le message d'alerte. One Related Problem. Et en scrollant, tu te rends compte qu'il y a une annotation Override qui est surlignée en rouge. Et en fait, c'est parce que cette méthode n'existe pas dans ton interface Porsche API. Donc il faut tout simplement l'effacer. Tu vas maintenant rajouter une instruction dans ta méthode accélérée qui va te permettre d'afficher un message dans ta console. Pour cela, tu vas utiliser la méthode println. Et en paramètre de la méthode, entre guillemets double, tu vas écrire un message. La Porsche 911 accélère A. Et tu vas concaténer ce message avec la vitesse et la fin du message, kilomètres par heure. Même chose pour la méthode reculer. Tu vas rajouter une instruction qui va te permettre d'afficher un message dans la console. Pour cela, tu vas utiliser la méthode println. Et afficher le message, la Porsche 911 recule. Alors, on voit qu'il y a toujours un problème. Donc tu vas cliquer dessus. Et là, on voit que l'instruction permettant de créer un nouvel objet Porsche 911 est surligné en rouge. Et en fait, on voit que l'interface qui a été utilisée, c'est l'interface Porsche. Mais nous, maintenant, on a besoin de l'interface Porsche API. Donc on va modifier cela un peu plus tard dans le tutoriel. Pour l'instant, tu vas créer une deuxième classe qui va implémenter l'interface Porsche API. Le but de cet exemple, c'est de montrer que toutes les nouvelles Porsche vont implémenter l'interface Porsche API. Pour cela, tu vas aller dans l'arborescence de ton projet. Cliquez droit, New, Java Class. Tu sélectionnes classe et tu vas donner un nom à ta nouvelle classe. Par exemple, Porsche GT2. Cette nouvelle classe va implémenter l'interface Porsche API. Donc tu vas rajouter le mot-clé Implement et le nom de l'interface Porsche API. L'IDE te signale un problème en surlignant la signature de ta classe. Clique donc sur l'ampoule rouge avec le point d'exclamation. Ce qui va te permettre d'ajouter les méthodes à implémenter. L'écran de sélection des méthodes à implémenter apparaît. Par défaut, elles sont toutes sélectionnées. Donc on va laisser comme ça. Et tu cliques sur OK. Tes méthodes sont ajoutées à ta classe Porsche GT2. Il n'y a plus qu'à les remplir. Pour cela, je vais reprendre tout simplement les instructions de la classe Porsche 911. Et je vais tout simplement faire un copier-coller et modifier le nom de la Porsche dans les messages. Dans la méthode Démarrer, je vais modifier le Porsche 911 et le remplacer par Porsche GT2. Pareil pour la méthode Accélérer. Sauf que je vais modifier légèrement le message. La Porsche GT2 Accélère à, et je vais concaténer le début du message avec la valeur de la variable vitesse. Même chose pour la méthode Freiner. Et la même chose pour la méthode Reculer. Tu as terminé d'écrire ta classe Porsche GT2. Tu peux maintenant retourner dans ta classe Main. On va commencer par modifier l'instruction qui permet de créer une nouvelle Porsche 911. Il faut juste utiliser le bon nom de l'interface, c'est-à-dire Porsche API. Et le message d'erreur disparaît. Sur la ligne de l'utilisation de la méthode Accélérer, on voit aussi qu'il y a une erreur. Et cela est dû au fait que cette méthode attend en paramètre un entier la vitesse. Donc là, je vais rajouter la vitesse et je vais mettre 130 km heure. Ensuite, tu vas créer une Porsche GT2. Pour cela, tu vas écrire le nom de l'interface Porsche API. Le nom que tu vas donner à ta Porsche. Par exemple, moi je vais l'appeler MAGT2. Égal, le mot-clé new et le nom de la classe Porsche GT2. Ensuite, tu vas appeler toutes les méthodes définies dans la classe GT2. Donc c'est toutes les méthodes que tu peux appliquer à ton objet MAGT2. Pour cela, tu vas taper MAGT2. Le nom de la méthode que tu veux appeler. Par exemple, la méthode Accélérer. Ah, j'avais oublié la méthode Reculer. Donc tu peux l'ajouter à l'objet MAGT2. Et tu vois que l'autocomplétion te permet de choisir la méthode que tu veux. Donc là, on va choisir la méthode Accélérer. Cette méthode attend un nombre entier en paramètres. Ce nombre entier, c'est la vitesse de la voiture. Par exemple, je vais mettre 110. Ensuite, on passe à la troisième méthode. Donc MAGT2. La méthode Freiner. Tu peux rajouter un commentaire pour te souvenir de l'objectif de cette suite d'instructions. Donc par exemple, l'utilisation des méthodes pour la GT2. Sachant que la première ligne, c'est la création de l'objet GT2. Donc l'objet GT2 qui s'appelle MAGT2. Et ensuite, la dernière méthode. La méthode Reculer. MAGT2. La méthode Reculer. Il n'y a plus qu'à exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console. Et c'est bien le résultat recherché. Tu as bien les 4 messages pour la Porsche 911 et les 4 messages pour la Porsche GT2. Avec la vitesse de 130 km heure pour la 911. Et la vitesse de 110 km heure pour la Porsche GT2. Bien entendu, ce sont des exemples très simples. Où tu as simplement affiché des messages dans ta console. Mais tu pourrais par exemple afficher ou même calculer la vitesse en fonction du nombre de chevaux. Mais l'objectif était simplement de te faire comprendre, de te faire découvrir le concept de l'interface. C'est la fin de ce tutoriel. Je te remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je te félicite également pour tes efforts. Si tu as suivi l'ensemble de mes vidéos sur la programmation orientée objet Java. Tu connais donc les classes, les objets, la notion d'héritage et la notion d'interface. N'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo pour l'algorithme de YouTube. Et pour ne pas manquer ma prochaine vidéo. Sur ce, je te dis à bientôt et prends soin de toi.